... Je vous remercie. Je m'appelle Ninou Garabaghi. Je suis essayiste, ancienne fonctionnaire internationale. Alors, ici, je fais un constat en deux minutes. Il y avait la solution, un État ou deux États. Suite à la loi Israël, État-nation du peuple juif adoptée par la Knesset le 18 juillet 2018, la solution d'un seul État n'est pas possible. Depuis le plan 30, accord de paix de 2020, la solution de deux États n'est plus possible. Alors, on a deux alternatives, apartheid ou expulsion, comme ça a été évoqué. Alors, apparemment, nous avons besoin d'une nouvelle anérente pour la défense de la cause des nouveaux damnés de la Terre, qu'il s'agisse des Palestiniens ou des Rohingyas. Maintenant, j'ai deux questions. La première question consiste à savoir si l'Union européenne, pour ne pas dire l'Occident, adoptait la même posture de fermeté active qu'elle a fait sienne dans le cas du conflit ukraino-russe. Pour le conflit israélo-panestinien, est-ce que le conflit n'aurait pas été résolu depuis Belle-Lorette ? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, qui va paraître peut-être un peu insolite, concerne le statut de Jérusalem berceau des trois religions monothéistes. Jérusalem abrite des lieux saints, comme pour les trois religions révélées, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Alors, je me demande si, en tant que bien commun de Jérusalem, ne devrait pas être reconnu en tant que bien commun de l'humanité, et de ce fait, être reconnu comme ville commune de l'humanité et placé sous l'autorité d'une instance internationale, si possible neutre. Je vous remercie. Merci bien. Vous attendez déjà, on va voir s'il y a d'autres questions. Sinon, vous répondez, monsieur Konesa. Oui. Abdelaziz Ouldali, très rapidement, en dehors des religions, à laquelle il faut rajouter la quatrième religion, à savoir celle du droit constitutionnel ou droit international, il n'empêche que, factuellement, comment peut-on évacuer la seule bonne idée qui consiste à dire que c'est une colonisation non terminée ? On se souvient de l'histoire, notamment, c'était le cas de la France vis-à-vis de l'Algérie, 100 ans après le début de la colonisation, pour parler de pacification. Cela veut dire qu'en 2048, c'est-à-dire 100 ans après le début de cette colonisation injuste et qui est liée au colonialisme, comme ça a été évoqué par certains intervenants, que ceci peut aller jusqu'au bout. Cela ne remettra pas en question le droit du peuple palestinien, en dehors de toute croyance personnelle, individuelle ou historique, de recouvrer sa liberté. Merci. D'autres questions ? Pas de questions ? Tant mieux. Non, moi, je serai, Abdelaziz Ouldani, je serai tenté de vous dire, avec tout le respect que je dois, à cette salle et à ses intervenants, quand cesserez-vous de parler en notre nom ? Chaque fois que vous évoquez un problème israélien, il faut que vous évoquez le pendant musulman. Monsieur a évoqué l'État hébreu, l'État juif. Je pense que le terme est inapproprié, puisque les Nations unies ne reconnaissent pas l'État juif. Vous utilisez des termes qui nous blessent et qui nous touchent. Vous parlez de radicalisation islamique. Je vous rappelle que les Palestiniens n'ont ni chars, ni hélicoptères, ni avions. Alors, ces deux poids, deux mesures, comme disait monsieur, c'est un problème de colonisation. Et je dis avec beaucoup de respect pour celles et ceux qui sont dans cette salle et pour vous-mêmes, il faut que l'Europe et l'Occident cessent cette lâcheté. Nous ne sommes en rien responsables de la Shoah. C'est vous, en Europe, qui êtes à l'origine de la Shoah. C'est vous qui avez refusé, à la fin de la guerre, de recevoir des vieillards, des enfants et des femmes avec le bateau, l'exodus. Donc, s'il vous plaît, comme disait Georges Abache, si la parole, si l'action a besoin de la parole, l'action n'a pas besoin de parole. Et pour avoir un futur islam pacifique, allez faire un lapsus très révélateur. Allez-y, je vous en prie, en Palestine. Allez-y, à Reza. Et voyez comment les gens vivent. C'est inhumain. On prend plus, on fait plus attention aux rhinocéros en Afrique, on fait plus attention aux animaux qu'aux razaouis. Je vous en prie, allez-y à Reza. Et voyez dans quelles circonstances et dans comment vivent les Palestiniens. Et après, on s'étonne, on dit, ah, pour quelques roquettes jetées, il y a un raid israélien. Ni roquettes, ni raides, que l'Europe ait le courage. Malheureusement, l'Europe est lâche. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci bien. Il n'y a pas d'autres questions ? Monsieur Connaissat, vous répondez la question de Madame Galabari. Je n'ai rien à dire de particulier. Le droit international, c'est fantastique. Quand on signe la Charte internationale des droits de l'homme en 1948, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité sont la France et la Grande-Bretagne, les deux grandes puissances coloniales de la planète, les États-Unis racistes et ségrégationnistes, l'IRSS de Staline et la Chine de Chiang Kai-shek. Donc, le droit international, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ça, c'est le premier point. Donc, pourquoi le droit international n'aboutit pas ? En particulier, monsieur, vous avez raison, c'est parce que fondamentalement, on veut bien qu'il y ait nos alliés et les autres, et l'autre, les autres étant les ennemis, les perturbateurs, ce que vous voulez. Donc, le droit international n'a pas été une solution. Il faut bien le reconnaître aujourd'hui. C'est malheureusement pour ça que les radicalismes religieux ont tous progressé. Maintenant, monsieur, je voudrais quand même qu'en matière de radicalisme religieux, vous rendiez à César ce qui est à César. Le pays qui a diffusé le salafisme sur la planète, c'est l'Arabie saoudite. Et le pays qui a le plus souffert de la diffusion de ce salafisme, c'est l'Algérie, qui pendant dix ans a connu les années sombres, avec plusieurs centaines de milliers de morts. Donc, il faut que chacun fasse sa critique chez lui. Pour le cadre, effectivement, des Palestiniens, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut effectivement reconnaître aux Palestiniens un droit. Maintenant, il faudrait que les pays musulmans reconnaissent aux Palestiniens ce droit. D'avoir trouvé un ennemi, c'est formidable. Comme disait Pierre Desproches, il disait l'ennemi est stupide parce qu'il croit que l'ennemi, c'est nous, alors qu'en fait, l'ennemi, c'est lui. Et nous, les Arabes, se sont tous sortis de toutes leurs difficultés en se disant tout est de la faute d'Israël. Et quand ce n'est pas de la faute d'Israël, c'est de la faute des Américains. Si ce n'est pas de la faute des Américains, on va trouver les Anglais ou les Français, etc. Ça, tant que les pays musulmans n'auront pas fait ce retour critique sur eux-mêmes, il n'y aura pas de décollage économique. Regardez, le décollage économique, c'est fait en Asie du Sud-Est, ce n'est pas la colonisation qui l'a empêchée. Donc, faisons ce bilan critique. On arrivera peut-être enfin à relativiser, si vous voulez, ce problème. Moi, si j'ai insisté sur le fait que les radicalismes religieux aggravent et en même temps marginalisent ce problème, c'est quand les néo-évangéliques soutiennent l'invasion de l'Irak, ils le soutiennent avec une ambition théologique, mais finalement, ils ont laissé derrière eux une pagaille comme on n'en avait pas vue depuis pratiquement un siècle. Et donc, il faut attribuer à chacun, si vous voulez, ses responsabilités. Et malheureusement, je dois reconnaître qu'aujourd'hui, je suis désolé que vous m'ayez invité, mais il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution du problème israélo-palestinien aujourd'hui. Tant qu'on ne cherche pas les termes du problème, et en particulier qu'on ne se paye pas quelques radicalismes de front. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Vernoché, quelques mots ? Oui, monsieur, mon voisin Pierre connaît ça, a parfaitement raison. Je ne vois pas très bien comment nous sortirions de l'impasse. On risque de s'enfoncer, au contraire, toujours davantage, dès lors que les radicalismes religieux, et que la question devient tendanciellement théologique. On ne peut pas discuter avec un fanatique. On parle du radicalisme religieux, mais chez nous, on voit dans les universités et partout monter le wokisme, qui est aussi une forme d'absolutisme idéologique, qui est une forme de religion, et on devrait sincèrement s'en enquêter. Là aussi, on n'est pas dans le domaine de l'anecdote. Madame, vous aviez posé comme question, je voulais y répondre. Quelle était votre question ? Quelle était votre position de l'Europe ? Ah oui, oui, oui. Alors, j'essaye de retrouver son nom. On avait un professeur éminent au Collège de France dans les années 1920 qui avait écrit un livre, Paris, capitale des religions, mais qui, en fait, voulait que Jérusalem, comme monsieur Bernard-Henri Lévy, devienne... Oui, monsieur Bernard-Henri Lévy s'était penché sur la question. Et il s'est penché et penché, voulait que Jérusalem soit une sorte de capitale mondiale, je pense, du judaïsme, parce que même si monsieur Bernard-Henri Lévy était athée, quand il est allé en Libye parler à ses amis, il a dit « moi, je parle pour ma tribu ». Il l'a dit, il l'a dit officiellement. Si vous pouvez, tout le monde peut retrouver ça. Oui, peut-être, oui, peut-être. Donc, ça ne sert à rien, d'ailleurs, du point de vue théologique, de dire à la fois « il est juif, mais il est athée », parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas très bien ce que c'est que d'être juif, et l'athéisme cohabite très bien avec la foi judaïque, si on creuse un peu, du point de vue théologique, toutes ces questions. Je vous renvoie à un auteur qui s'appelle Orovitz, qui a écrit intelligemment sur le sujet. Alors, l'Europe, que peut faire l'Europe ? Faiblir. On ne s'en sortira pas. On est déjà dans l'Ukraine, jusqu'au coup. Oui, mais maintenant, on n'a pas démerdé, pardonnez-moi l'expression, on n'a pas démerdé la question palestinienne. On n'en est pas capable. Alors, ce qu'il y a, c'est que je vois, puisqu'on fait de la prospective que, quand même, les États-Unis ont tendance à se détourner. Alors, je ne dirais pas de l'État hébreu ou de l'État juif. Pourtant, c'est comme ça qu'ils se nomment eux-mêmes. On ne peut pas être difficile d'être plus royaliste que le roi. À l'air de se détourner, se désintéresser, et même de perdre beaucoup de points au Proche-Orient. On l'a vu avec le rapprochement entre l'Arabie et l'Iran. Il y a une tendance, des tendances qui semblent devoir s'inverser à l'heure actuelle. Alors, quel est l'avenir d'Israël ? On pourrait poser la question comme ça. Peut-être pas en ce qui concerne le rôle de l'Europe, mais l'avenir d'Israël n'est pas forcément acquis pour l'éternité. Peut-être arriverons-nous à un point, à un effondrement, et à une situation comme en Afrique du Sud, puisqu'on parlait d'Apartheid tout à l'heure, où on aura un État pour deux peuples. Il y aura une cohabitation. Merci beaucoup. Monsieur, attendez, s'il vous plaît. Oui, madame, je reviens à votre question, parce qu'elle est très importante. Très bien. Une minute, s'il vous plaît. Moi, je vous donne des arguments historiques. Saladin, avec une mentalité moyenâgeuse, du point de vue loi internationale, respect des droits de l'homme, etc., il a proposé la cohabitation et la protection des lieux de chaque religion à Jérusalem. Si Saladin, au Moyen-Âge, avait cette idée avancée, je crois que nous, on peut proposer mieux ça d'abord. Deuxième chose, il n'y aura pas de solution, il y aura des solutions. Et moi, je crois que la guerre d'Ukraine, là, est une des ouvertures pour une solution de plusieurs problèmes dans le Tiers-Monde. Et vous allez voir. Parce que la domination occidentale, avec une mentalité toujours coloniale, est à sa fin. Merci. Merci beaucoup. Merci.